Bon, allez, sur ce, je vais arrêter de parler, je vais lancer le webinaire parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur une thématique qui est très intéressante aujourd'hui. Donc, je vous présente Christophe Batts, Christophe Batts que certains d'entre vous connaissent déjà, qui a un grand parcours dans la remise en forme, qui a été coach et qui est toujours coach sportif, qui est consultant surtout auprès des coachs, donc je n'en dirai pas plus, il pourra se présenter. Et puis Laurence Broussier aussi que j'ai déjà croisé puisque Laurence est avant tout, comme la plupart de nos intervenants, est une coach sportive et qui a eu aussi l'avantage d'avoir la gestion d'un club de remise en forme, qui a même utilisé à un moment donné nos licences Radical Fitness et puis qui est aujourd'hui consultante et conseil et qui travaille main dans la main avec Christophe Batts. Donc, je les laisserai se présenter. Écoutez, je vous laisse la parole, Christophe et Laurence. Je ne sais pas qui va prendre la parole des deux en premier. Et puis, je vous laisse dérouler votre webinaire qui reste le vôtre. Déjà, merci à tous. Merci d'être présents et surtout d'avoir cet intérêt pour ce webinaire qui est somme toute très, très important pour notre secteur d'activité. Si vous le voulez bien, je vais vous faire déjà un premier état des lieux. On va rentrer dans le dur directement parce que le principe, c'est vraiment de vous expliquer pourquoi est-ce qu'on va avoir une pénurie de coachs. On en a déjà une vraisemblablement. Nous, on le sent, on va vous expliquer pourquoi. Et puis, on va vous donner aussi notre ressenti et des astuces pour pouvoir faire en sorte que vous puissiez ne pas subir cette situation qui pourrait être assez déséquilibrante pour les clubs. Alors, ce dont on va vous parler, c'est vraiment, on n'a pas de statistiques officielles parce que vous savez que c'est très, très compliqué d'avoir des statistiques. On n'a pas de statistiques officielles. En revanche, on a deux choses, deux voies qui nous permettent de collecter de la data, ces informations qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir vous dire avec beaucoup d'assurance ce qui est en train de se passer. Ces deux voies, en fait, c'est la première, le groupe emploi professionnel de la forme France, qui est un groupe Facebook, qui est un groupe qui vous permet de pouvoir poster des offres d'emploi et de pouvoir avoir des coachs qui se proposent pour des demandes d'emploi. Donc, on a ce groupe qui monopolise plus de 12 000 membres, c'est-à-dire sur ce groupe et c'est pour ça qu'il est important et c'est pour ça qu'il donne de la data. Sur ce groupe, on retrouve les trois quarts des clubs français et les trois quarts des coachs français. Donc, à Vune, il y a 75%, 80% des coachs français qui sont dessus et des clubs. Ce qui nous permet d'avoir au jour le jour, régulièrement, au vu des différentes annonces qui sont postées, offres ou demandes, de voir quel est l'état des lieux. Et puis, on le voit aussi au travers des commentaires parce qu'il y a des commentaires qui parfois sont très développés, un peu virulents par moments et on peut comprendre pourquoi lorsque les taux peuvent paraître plus bas qu'habituellement. Et ça, ça fait partie en fait un petit peu de la situation, on l'expliquera. Mais voilà, donc on a les commentaires, on a les annonces, on sait comment évoluent les taux aujourd'hui, les propositions en termes de taux de facturation et des taux salariés. Ça, c'est la première voie d'information que l'on a. Et comme il y a les trois quarts des coachs français et des clubs français, ça donne quand même quelque chose d'assez objectif dans ce qu'on va pouvoir vous dire. Deuxième voie d'information, ce sont tous les coachs qui nous parlent régulièrement à Laurence et à moi-même. Et on a des échanges qui sont très développés justement sur le sujet. Et c'est au travers de ces échanges, on palpe, on palpe vraiment ce qui est en train de se passer depuis des mois dans notre secteur d'activité côté coach. Et ce qui est intéressant, c'est pour vous en tant que patron de club, la majeure partie d'entre vous, il y a Hélène aujourd'hui qui est coach sportif. Hélène, merci d'être là et puis de nous suivre comme d'habitude et toujours présent, comme Eric, la majeure partie d'entre vous, vous êtes déjà des patrons de club. Et c'est toujours encore plus intéressant d'avoir l'autre côté, de connaître l'autre côté, la face cachée un peu de notre secteur d'activité parce que vous êtes en général plus à parler entre patrons ou de fréquenter des webinaires ou des lieux ou des groupes de discussions entre patrons et un peu moins avec les coachs. Nous, on a le complément à vous. Et donc, c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça qu'on va vous donner les informations qui suivent dès à présent. Donc, état du marché à partir de maintenant. En fait, il faut vous dire que c'est exactement comme dans le milieu de la restauration. A savoir qu'aujourd'hui, pour beaucoup de clubs, il est difficile de voir revenir les coachs, les coachs sportifs. Il est très, très difficile de les voir revenir. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Dans le milieu de la restauration, c'est d'avoir des cuisiniers qui est compliqué. C'est d'avoir des serveurs qui est compliqué. Des barmans, c'est très, très compliqué. Et autant, tout le monde a envie de réouvrir, mais qu'est-ce qui se passe ? Comment est-ce qu'on va faire si on n'a pas nos collaborateurs ? Nos collaborateurs, les serveurs, les cuisiniers, nous, les coachs, coach plateau, professeur de fitness pour les cours collectifs, etc. Et comment on va faire pour satisfaire notre clientèle qui adore être en relation avec nos coachs ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Tout simplement, il y a eu deux types de coachs sportifs. Il y a eu ceux qui, au début de la première vague, ont commencé à mettre le pied à l'étrier et se sont dit, il faut qu'on réagisse. Et il y a ceux qui se sont dit, on se laisse un peu aller, ça ne va pas durer longtemps. Sauf qu'on a eu trois vagues. Bon. Et beaucoup de coachs ont, notamment ceux qui ont mis le pied à l'étrier pour s'en sortir, pour réagir et pour s'adapter, ont trouvé le fait de devenir encore plus indépendant, de s'émanciper des clubs, de trouver une liberté qui est une liberté qui est ultra confortable. Ultra confortable. Et pour vous donner quelques exemples, vous pouvez avoir des coachs qui, avant, donnaient des cours de 18h à 21h, qui rentraient chez eux 21h30, 21h45, 22h, mangeaient et ne se couchaient pas avant 23h, 23h30 minuit pour reprendre le lendemain. Donc, ça veut dire qu'ils étaient déconnectés du milieu social, c'est-à-dire qu'avec des tranches de 18h à 21h, on ne peut pas souvent se faire un ciné entre amis, on ne peut pas se faire un restaurant entre amis. Quand il y a des amis qui viennent à la maison, c'est compliqué. La famille, on ne la voit pas forcément tout le temps, tout le temps, parce que si on a des enfants, on est plutôt disponible dans l'après-midi, mais on ne les voit pas parce qu'ils sont à l'école. Bref, en fait, on a une déconnexion familiale, une déconnexion sociale. Et les coachs qui, à un moment donné, ont trouvé du confort à se prendre en main et à être dans cette situation qui leur permettait, dans la journée, de pouvoir travailler et le soir, d'être tranquilles, ont apprécié énormément cette situation. Donc, ça, c'est la première chose. Cette situation qu'ils n'avaient que rarement au préalable, puisqu'en fait, c'était que lorsqu'ils étaient en congé, par exemple. Ensuite, on a ceux qui se sont laissés aller. Ils se sont dit, bon, ça ne durera pas. Ou bien même certains qui se sont dit, tiens, j'ai des aides, les aides COVID, le fonds de solidarité, puis je vais me laisser aller. Puis de toute façon, j'aurai mes aides, puis je vais faire un petit peu, je vais prendre du temps pour moi. Et ce qui peut être louable, bien évidemment. Eux ont été complètement déconnectés du secteur d'activité. Et pour vous donner un exemple encore ce matin, j'étais en contact avec un coach qui me disait, oh là là, je n'ai pas envie de reprendre ou je ne me sens pas prêt, je ne suis pas prêt de reprendre l'activité de personnel traîné. En fait, c'est pour deux raisons. Je lui ai expliqué. La première, c'est tout simplement parce qu'il s'est déconnecté du secteur d'activité. Donc, il a eu l'impression, c'est souvent un biais cognitif, que le train était parti avec tout le monde loin, loin, loin de lui, que lui, il était as-been. Il n'avait plus suivi la tendance, qu'il était complètement à part des autres, qu'il avait plus cette capacité de pouvoir faire ce qu'il aimait au préalable. Et puis, il y a aussi le fait qu'il ait perdu confiance en lui aussi. Cette confiance que l'on acquiert lorsque l'on est, vous savez, entre patrons de club, parfois on discute entre patrons, ça stimule énormément, ça donne de l'énergie. Pour les coaches sportistes, c'est pareil, on se retrouve lors de formations, lors de congrès, lors de manifestations fitness trimestrielles ou d'autres, peu importe. Et là, on retrouve du plaisir à retravailler ensemble. Et on a cette petite flamme qui est réalimentée et qui fait ce grand feu de la passion qu'on a au plus profond de nous en tant que coach. Donc, pour vraiment décrire le secteur d'activité, on a deux types de coachs. Et c'est pour ça, notamment, qu'aujourd'hui, on est dans cette situation-là. Il ne faut pas oublier également que certains coachs ont été dans la difficulté financière. C'est-à-dire qu'à l'issue de la première vague, j'ai des coachs qui m'ont contacté, qui m'ont dit, Christophe, ce n'est pas possible, je suis obligé d'arrêter le métier parce que je n'ai plus rien sur mon compte, je suis à découvert. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je suis obligé de prendre un métier à part. Certains sont repartis travailler dans leur usine ou dans leur société avant d'être coach. D'autres ont trouvé des petits jobs comme caissier ou caissière, alors qu'ils n'étaient pas du tout caissier ou caissière avant. Certains ont travaillé, moi, je me souviens, à Picard, voilà, caissier à Picard. Et on a d'autres coachs qui ont subi, en fait, tellement un mal-être vis-à-vis de cette situation qu'ils se sont dit, j'arrête le métier parce que c'est trop lourd pour moi, je ne peux pas continuer à le supporter et donc, je vais faire autre chose, un autre métier. Et ils sont partis faire plein d'autres trucs. Il y en a qui sont chauffeurs de maître, il y en a d'autres qui se sont lancés dans l'immobilier. Pardon. Qui se sont lancés dans l'immobilier. Enfin, bref, voilà. Beaucoup ont changé de métier. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, au même titre que pour la restauration, on se retrouve avec une pénurie en termes de coach parce que certains n'ont pas envie de revenir. Ils sont très, très bien en ayant développé leur propre business et parfois même ouverts leur propre structure, des studios de pilates, de fitness, de coaching, de biking, etc. Ils ont ouvert leur propre structure. Donc, ils se sont émancipés des clubs. Ils n'ont pas forcément envie d'y retourner. Et d'autres ont complètement quitté le métier. Voilà ce que je peux vous dire dans un premier temps. Et Laurence va pouvoir compléter par rapport à ça parce que vous allez comprendre qu'elle a plein, plein de bonnes choses à vous dire, plein, plein d'idées très sympathiques. Laurence, je te laisse là. Je te passe la main. Oui, merci Christophe pour cette photo. Donc, effectivement, il y a moins de coachs sur le marché puisqu'on en a une partie qui ont changé de métier. Peut-être que ce n'est pas irréversible. D'ailleurs, on en parlera parce que si le métier est une passion, tôt ou tard, ils reviendront vers ce métier. Peut-être que ce sera au club de les attirer et de leur offrir un terrain de jeu qui leur permette de s'épanouir. On verra, on en reparlera juste après. Je voudrais parler un petit peu des coaches sportifs qui ont continué à leur rythme avec plus ou moins d'accélération. Ça dépend de chacun. Je pense que tous les coaches qui aujourd'hui sont encore dans le métier, que ce soit des personnel traîneurs ou des professeurs de cours collectifs, je pense que 100% de ces coaches-là, comme Christophe, il y a des petits sons. 100% de ces coaches-là ont développé des compétences. Et ça, c'est vraiment important de le savoir. On a fait récemment un webinaire et on a pu interroger les coaches sportifs et ils ont tous développé des compétences, quelles qu'elles soient, que ce soit en coaching en vidéo, que ce soit sur des applications digitales, sur le fait de proposer des programmes à distance. Ils ont tous investi. Ils ont investi soit dans des formations, soit dans du matériel. Et ça, aujourd'hui, ils ont peut-être aménagé une pièce chez eux, Christophe le disait. Peut-être ouvert un studio, mais peut-être tout simplement fait une pièce chez eux où ils peuvent travailler. Ils se sont donc affranchis des clubs de fitness, des salles de remise en forme. Mais il n'y a pas qu'eux qui se sont aussi affranchis des salles de remise en forme. Il y a aussi les clients. Parce que les clients aussi, ils se sont adaptés. Ils n'aient pas le choix. Alors, parfois, ils ont fait faire un certificat d'ALD pour pouvoir continuer, en France en tous les cas, à aller dans les clubs. On le sait. Voilà, il y a eu des petites choses là-dessus. Tant mieux. Tant mieux pour les clubs parce que ça a permis de maintenir un roulement dans le club et aussi la motivation des équipes. Mais il y a aussi tous les clients. Et je parle en connaissance de cause puisque moi, je travaille en association et j'ai des clients, des adhérents qui ont acheté du matériel, tapis, ballons, élastiques, puisque je suis dans le domaine du pilates, qui ont aménagé une petite pièce chez eux et qui ont racheté un grand écran plus important pour mieux pouvoir voir le prof. Et puis qui aujourd'hui, ont dit à l'association, mais nous, on veut des cours en vidéo. On veut continuer comme ça parce que ça nous convient bien. Pas tout le monde, attention. Il y en a qui veulent continuer, qui veulent revenir et qui veulent absolument retrouver le présentiel. Mais il y en a d'autres qui ont trouvé des avantages à ça. Parce que c'est bien pratique de se dire que parce que j'ai eu trop de travail, que j'ai raté ma séance de pilates avec mon prof adoré, je vais pouvoir retrouver mon prof en vidéo. Je vais pouvoir le retrouver en replay. Moi, j'avais mis en place un système où j'envoyais un replay qui était valable 7 jours. Donc du coup, ça créait une fidélisation. Donc tout ça, ça s'est mis en place et on n'a pas besoin des structures physiques pour ça. On a pris l'habitude de travailler dehors. On a pris l'habitude de se faire à la météo. Alors, effectivement, tout ça, c'est un contexte qui change. En fait, il y a eu des changements et forcément, il va falloir changer. Ça ne peut plus reprendre comme avant. Du côté des clubs, aussi, il y a eu des changements. Parce que quand on est fermé ou très peu ouvert sur une aussi longue période, forcément, on pense. On se pose, on pense, on se remet en question. Et aussi, il s'est passé des choses. Christophe, on pourrait peut-être interroger notre public, notre auditoire, pour savoir ce qui s'est passé pour eux pendant cette période. Qu'est-ce qu'ils ont fait au niveau des clubs ? En t'entendant pas, Christophe, en fait, ton micro est couplé, Christophe. Ça y est, je suis de retour. On va faire un sondage. Déjà, dans un premier temps, est-ce que vous, sur ce premier sondage, est-ce que vous, vous avez ressenti, aussi, on va le lancer, vous pouvez utiliser votre clavier ou votre smartphone pour répondre. Est-ce que vous, vous avez ressenti déjà ce décalage, cette pénurie en termes de collaborateurs ? Alors, il n'y a pas que des coachs dedans. On parle aussi des commerciaux et de l'accueil. N'hésitez pas à répondre sur un des quatre items. Oui, je l'ai ressenti auprès des coachs. Oui, je l'ai ressenti auprès des commerciaux et de l'accueil. Non, je ne l'ai pas ressenti auprès des coachs. Non, je ne l'ai pas ressenti auprès des commerciaux et de l'accueil. N'hésitez pas à, s'il vous plaît, c'est totalement anonyme et ça nous permet, nous, de pouvoir comprendre la tendance de vous qui êtes aujourd'hui présent. Alors, on est, on va, vous êtes encore en train, allez-y, vous êtes encore en train de faire ce sondage. Encore dix secondes. Et on va pouvoir afficher les résultats pour que vous puissiez les voir. Regardez bien. On a pu constater, donc, on peut constater avec ce sondage que vous êtes quand même 78% de vous qui êtes présents, à avoir constaté qu'il y avait effectivement des difficultés au niveau des collaborateurs coachs, pour trouver des coachs. Et que vous étiez 33% pour, justement, les collaborateurs commerciaux ou personnels d'accueil. Donc, c'est extrêmement intéressant. Ça veut dire que vous confirmez, vous, cette tendance. Alors, ça ne veut pas dire que c'est un, que c'est forcément une tendance nationale et que c'est la représentativité, puisqu'en fait, on ne sait pas si vous êtes un échantillon représentatif de l'ensemble des clubs. Et peut-être que vous êtes venu à ce webinaire parce que, justement, vous étiez dans cette situation-là. Ce qui amène ces 78% d'effectivement de constatations que vous êtes en train de constater que les coachs sont, qu'on a du mal à en trouver. Alors, néanmoins, voilà, vous le constatez. Ensuite, on a un deuxième sondage. Ce deuxième sondage va permettre de voir quelles sont les actions que vous avez pu mener au sein de votre club. Pendant la période de fermeture, quelles améliorations avez-vous réalisées dans votre club ? C'est totalement anonyme. On ne sait pas qui répond parmi vous. Prenez vos claviers. Répondez le plus objectivement possible. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Encore quelques secondes. Alors, est-ce que c'était plutôt des améliorations en termes de matériel, en termes de digitalisation ? En termes de rénovation, comme de la peinture ou de la déco en général ? Est-ce que ce sont des améliorations en termes de formation de l'équipe en interne ou des formations avec des organismes externes ? Voilà, vous avez voté. Voici les résultats. Alors, majoritairement, vous avez fait des rénovations en termes de décoration de peinture, etc. Donc, vous êtes 67% à avoir utilisé ce temps pour justement faire en sorte d'avoir une meilleure présentation probablement de votre club. Vous êtes 56%, c'est le deuxième sondage plus important, à vous être digitalisé avec de la vidéo on demand, de la VOD, des cours en live ou alors de nouveaux outils permettant justement de pouvoir exploiter cet outil digital. Vous êtes 44% à avoir investi dans du nouveau matériel et ensuite 44% à avoir fait de la formation en interne et seulement 33% avec des organismes externes. Voilà. Laurence, est-ce que déjà, est-ce que ça t'évoque quelque chose, ces sondages ? Oui, ça correspond à ce que j'ai constaté de par mes visites et de par mes contacts. Donc, moi, je suis dans la région Grand Est. J'ai la chance de pouvoir rencontrer beaucoup de clubs et de patrons de clubs. Et effectivement, j'ai constaté que, et tant mieux, comme pour les restaurants d'ailleurs, que beaucoup de clubs ont profité de cette opportunité, parce qu'appelons ça comme ça, après tout, pour faire ce qu'ils n'avaient jamais le temps de faire le reste du temps. Parce que ce n'est pas facile de faire de la rénovation et de la décoration dans un club quand on est ouvert du lundi au dimanche et qu'on ferme à 23 heures. Ce n'est quand même pas simple, voire même qu'on ne ferme pas du tout. Ce n'est quand même pas simple de pouvoir faire des aménagements, des rénovations. Donc, je trouve ça vraiment une très, très bonne chose. Et quelque part, je pense que les adhérents vont être contents de voir ces changements. Et ça, ça peut faire partie aussi des éléments qui vont reséduire, séduire les coaches sportifs. Parce que de pouvoir être coach dans une jolie salle avec du matériel qui est, en tous les cas, bien entretenu ou de nouveau matériel, c'est toujours agréable. Et ça crée une attractivité supplémentaire. Alors, c'est vrai qu'aussi, au niveau des clubs de fitness, il y en a certains qui ont fermé. Malheureusement, c'est comme ça. C'est la vie, comme certains coachs ont arrêté. Et je pense que pour ceux qui sont restés, en tous les cas, pour les personnes qui sont autour de moi, les gérants de clubs qui sont autour de moi, ils ont profité de ce temps pour se poser, on va dire se reposer. Et aussi, peut-être, pour revoir l'identité de leur club. C'est-à-dire, comme on le fait faire à nos coaches sportifs quand on les oriente sur un programme d'entrepreneuriat, c'est qui sont mes clients types, qui sont mes avatars, à qui je m'adresse en priorité. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas s'adresser à des personnes qui veulent faire de la prise de masse et en même temps s'adresser à des seniors qui veulent entretenir leur bonne santé. Ou en tous les cas, si c'est le cas, il faut faire des espaces différents et bien identifier comme tel. Donc, quel est l'ADN de mon club à qui je m'adresse et qu'est-ce que je veux véhiculer comme image ? Ça, c'est, je pense, quelque chose qu'on a tous fait. Alors, quand je dis on a tous fait, patron comme coach sportif. Et c'est super parce que, selon moi, c'est la base, c'est le fondement. C'est-à-dire que si on est ancré, si on est OK avec nos valeurs profondes, parce qu'on ne décide pas de faire un métier comme ça par hasard, pas parce qu'on a vu de la lumière. On décide de faire ce métier-là, que ce soit ouvrir un club pour l'avoir fait, j'en parle vraiment en connaissance de cause, ou être coach sportif. On décide de faire ce métier-là parce qu'on a au fond de nous quelque chose qui nous pousse à apporter du bien-être, d'une façon ou d'une autre, à l'humanité, pour faire grand, voilà, un sens. Et ce truc-là, parfois, quand on est pris dans le stress de la réalisation des objectifs, de gérer les résiliations, de gérer la démission de ceci, les toilettes qui sont bouchées, enfin bref, tout ce qu'il y a à faire dans un club de fitness, parfois on l'oublie. On l'oublie parce qu'on est pris par cet engrenage. Et quelque part, merci à cette période de nous avoir permis de nous recentrer et de retrouver ce pourquoi finalement on est là, et ce pourquoi vous êtes toujours là, et que vous avez toujours votre club qui est là, et que vous avez toujours envie de continuer à avancer et de proposer des services pour améliorer le bien-être des personnes. Et ça, waouh, génial quoi ! Et que l'humanité le sache, quoi ! C'est génial, déjà, c'est un premier axe de communication qui est fantastique. Alors partant de là, pour venir vers le thème d'aujourd'hui, comment pallier la pénurie de coach ? Ben forcément, quand on a trouvé son identité, quand on retrouvait, parce que bien sûr que vous l'aviez, mais en tous les cas, que vous vous êtes recentré sur ça, que vous avez revu vos priorités, ben forcément, tous les coachs ne vont pas être bons pour vous. Parce qu'il y a certains coachs qui vont être bons, en tous les cas, qui vont avoir la même vision que vous, qui vont avoir le même alignement que vous, sur, par exemple, des aspects nutrition, des aspects de perte de poids, etc. Ou au contraire, performance pour la préparation à des compétitions. Il y a plein de choses possibles. Vous allez trouver les profs qui correspondent à ce que vous êtes. Et puis aussi, il va y en avoir ou ça ne correspondra pas. C'est normal. Donc du coup, je pense que le fait d'avoir pris ce temps, un petit peu par obligation, mais bon, voilà, c'était là. Et puis si vous ne l'avez pas fait, parce que vous êtes consacré à la culture de votre jardin, ben quelque part, prenez quelques instants pour le faire. C'est juste se poser, se centrer et revoir cet aspect. Ça va vous aider à attirer les bonnes personnes vers vous. Ensuite, Christophe, tu me coupes si tu veux. Alors, si vous voulez, par rapport à ce que tu dis, hier, j'ai eu un patron de club qui est dans le 91, qui a un gigafit et qui me dit la chose suivante, parce qu'il a constaté la même chose que nous. Il a dit un truc qui était clair, c'est les bons ont développé leur business ailleurs. Les bons ont développé leur business ailleurs. Et tout à l'heure, Laurence vous disait que vous n'allez peut-être pas vous retrouver avec les meilleurs. C'est un peu ça. C'est parce que ceux qui ont vraiment des capacités à pouvoir développer ou qui se sont donnés les moyens de développer leur activité, eux, vous aurez du mal à les garder. Parce qu'eux, ils ont carrément, ils se sont affranchis des clubs. Ils sont en autonomie maintenant. La question, c'est est-ce que vous allez avoir des opportunités maintenant avec le marché et donc les coachs qui sont encore sur le marché, des opportunités d'avoir des collaborateurs de qualité ? Alors moi, je pense qu'il y en a plein parce que tout le monde n'a pas, tous les coachs sportifs n'ont pas la carrure, la maturité pour développer une activité 100% indépendante. Et puis développer une activité 100% indépendante, quelque part, ça veut dire aussi changer de métier. Ça veut dire que ces coachs-là, ils ont acquis des compétences digitales, ils ont acquis des compétences commerciales, ils ont appris des compétences, des acquis des compétences manadriales. Et ce n'est pas le métier de coach sportif de faire ça. Moi, mon métier, c'est de faire du pilates, c'est de coacher mes groupes pour améliorer la santé de mes groupes. Je n'ai pas du tout, du tout, du tout, et je suis exactement dans ce contexte-là, je n'ai absolument pas envie de passer du temps à développer des trucs, des tunnels de tout ce que vous voulez, des approches machin. Non, ça ne m'intéresse pas de faire ça. Par contre, effectivement, j'ai acquis de la liberté, j'ai acquis de l'autonomie et j'ai peut-être des exigences que je n'avais pas avant. Je pense que je ne suis pas... Il y a beaucoup de coachs qui me ressemblent et je pense que c'est ceux-là qui sont intéressants pour vous. Alors, c'est des personnes qui sont très compétentes, qui sont passionnées, mais qui n'ont pas forcément soit la maturité, soit l'envie, tout simplement, de devenir à 100% indépendants. Et moi, je pense, et j'en suis sûre, je vais vous donner quelques exemples, que vous pouvez développer une autre forme de relation avec ce type de coach sportif, on va dire, qui me ressemble, en tous les cas, qui a ces caractéristiques-là. Voilà, merci Hélène, c'est exactement ce que je vais aborder. Donc, Hélène qui nous dit, est-ce que les directions de club n'ont pas intérêt à modifier leur vision des relations de travail avec les coachs personnel traîneurs ? Merci, tu m'ouvres la porte à la suite de ce que j'allais proposer. Justement, c'est de modifier cette vision-là, c'est de passer à... Alors, ce n'est pas que de la théorie, c'est vraiment ça, c'est de passer à de la relation gagnant-gagnant. C'est-à-dire, quel type de partenariat on pourrait nouer entre le patron de club ou le manager du club et le professionnel indépendant ? Comment est-ce que ça, ça pourrait se nouer ? Ça, il n'y a pas de remède miracle. Sinon, ça se saurait, il y aurait déjà eu plein de trucs et puis vous ne seriez pas là aujourd'hui si c'était déjà tout écrit. Je pense que ça passe par la connaissance de l'humain. C'est-à-dire que tous les coachs sportifs sont différents. Je vais vous donner des exemples. J'ai un collègue qui a comme passion non seulement de réaliser du coaching sportif auprès de ses clients, mais aussi, lui, ce qui l'habite, ce qui est vraiment au plus profond de lui, c'est de transmettre sa passion auprès des futurs coachs sportifs. Et lui, il adore s'occuper des personnes qui sont en étudiant en BPGEPS. Du coup, une personne comme ça, ça va être super passionnant parce que vous, le club, vous allez lui offrir un terrain de jeu pour qu'il puisse exercer sa passion et faire grandir les autres comme lui, il en a envie. Par contre, ça veut dire qu'avant, il faut savoir détecter que la personne, elle, a ça. Tout le monde n'aime pas. Il ne faut surtout pas l'imposer parce que ce serait une catastrophe. Et tout le monde n'aime pas faire ça. Mais si vous rencontrez un coach sportif qui aime ça et que vous, patron de club, vous aimez ça aussi, que vous êtes prêts à accueillir des jeunes dans votre structure et que les jeunes, des fois, ou des jeunes ou des moins jeunes, d'ailleurs, il y a de la reconversion professionnelle, en tous les cas, des juniors, des personnes qui sont en études, BPGEPS, STAPS ou autres, si vous êtes prêts à accepter que parfois, ça ne soit pas parfait parce qu'ils sont en train d'apprendre. Si vous acceptez aussi de leur consacrer du temps pour les aider, je pense notamment à BPGEPS, unité de compétences 1 et 2 en France, il y a besoin de l'aide du manager sur ce projet-là. Si vous êtes prêts à tout ça et que vous rencontrez un coach indépendant, un éducateur sportif qui, lui aussi, aime ça, vous pouvez tisser un superbe partenariat avec ça, avec un deal gagnant-gagnant. Je vous donne quelques exemples, c'est des choses que l'on a fait chez Fitness Park dans la région Grand Est, c'est qu'en échange du temps qu'accorde le coach sportif diplômé d'État depuis plus de deux ans pour pouvoir être tuteur, je rappelle les petites règles, eh bien, en échange de ça, de ce temps passé, de ce transfert de compétences, eh bien, ce coach sportif avait l'autorisation de pouvoir amener ses clients dans le club sans payer de loyer. C'était un deal gagnant-gagnant. Ça, c'est quelque chose de fabuleux parce que tout le monde y gagne ici. Et il y avait également tout autour de ça une communication qui était faite auprès des adhérents où les adhérents savaient que le club s'investissait dans la formation professionnelle, aider les jeunes à monter en compétences. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement vertueux parce qu'ensuite, les jeunes, les écoles, savent que ce club-là s'investit dans la formation professionnelle. Donc, ils vont leur réserver les meilleurs au niveau des stagiaires, au niveau des apprentis parce qu'ils savent que dans ce club-là, ils sont bien, bien, bien pris en charge. Donc, tout ça, c'est une démarche. Ça ne se fait pas en claquant des doigts. On ne prend pas un tuteur parce que c'est le premier qui passe et que voilà, allez, vas-y, tu prends lui. Non, c'est une démarche qui était construite où le coach sportif participait aux entretiens de sélection des candidats stagiaires. il y avait vraiment un travail d'équipe, main dans la main. Il y avait également une convention qui était établie pour que tout soit clair au niveau du matériel, du prêt de la salle, etc., de ce qui pouvait être fait et pas fait, des obligations des uns et des autres. Et puis, après, il y avait la fierté de la réussite des examens parce que qu'est-ce qu'on veut ? On veut que nos jeunes, enfin, nos jeunes, en tout cas, nos juniors, réussissent et obtiennent leurs diplômes. Et ensuite, quelqu'un qui vient d'être diplômé et qui a fait un super stage ou un super apprentissage dans un club, il va avoir envie de quoi ? De continuer à donner peut-être pas 100% de son temps parce que ce n'est pas trop bon d'avoir, à mon sens, il vaut mieux répartir les risques et ne pas mettre tous les deux dans le même panier. Mais en tous les cas, ça va être un club qui, un jeune, pardon, une personne diplômée d'État qui connaît le club, qui connaît les clients et qui va peut-être faire quelques heures dans le club l'année d'après. Donc, ça nous fait de la ressource qui va être là pour remplacer quand il y a des absences, quand il y a quelqu'un qui est malade, etc. Et peut-être quelqu'un aussi qui s'est investi dans les aspects commerciaux du club. Donc, ça, c'est tout bénef. Voilà un petit exemple que je voulais vous donner. Christophe, tu as quelque chose à dire le temps que je reprenne mon souffle et que je regarde mes idées suivantes parce que sinon, je vais oublier ce que je voulais dire. Ah, tu n'as pas de micro. Christophe. Ton micro, voilà. Allez, c'est bon. Merci infiniment. Oui, vous l'avez bien compris. Nous, notre idée, c'est de modifier la façon dont la relation est faite avec les coachs. Depuis tout à l'heure, je n'utilise pas le mot salarié, employé. J'utilise le mot collaborateur. C'est-à-dire que pour nous, avec Laurence, on a l'intime conviction que si vous modifiez, vous, en tant que patron de club, la façon dont vous allez collaborer avec ses partenaires, parce que les coaches vont devenir des partenaires, vous allez avoir, en fait, ce deal gagnant-gagnant dont parlait Laurence. Je m'explique au travers simplement d'un schéma. Jusqu'à présent, encore beaucoup de clubs avaient une relation qui était une relation verticale avec les coachs. C'est-à-dire qu'il y avait toujours, même si les coachs étaient travailleurs indépendants, et ils le sont de plus en plus, aujourd'hui, à Vunay, il y a 90% des clubs qui prennent des coachs indépendants. Il n'y a encore que Néonès qui propose en fait des postes salariés ou parfois de façon très épisodique sur un emploi professionnel de la forme des postes salariés. Sinon, c'est que de la facturation avec des travailleurs indépendants. Mais il est resté encore cette impression de relation verticale où le club est au-dessus du coach et le considère non pas comme un partenaire, mais comme un employé. Or, cette relation, pour les coachs, elle est depuis des années devenue insupportable et elle a créé énormément de conflits avec les clubs. aujourd'hui, la difficulté pour vous, ça va être de transformer cette verticalité, 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 cette relation verticale en relation horizontale, c'est-à-dire de partenariat, c'est-à-dire au même niveau, c'est de se mettre au même niveau. Eux, ce sont des chefs d'entreprise, ils sont travailleurs indépendants. Vous, vous êtes des chefs d'entreprise, vous avez vos clubs et si on arrivait à faire en sorte de les considérer, eux, ces coachs, non pas comme des employés, mais comme des collaborateurs, on aurait en fait cette synergie, cet effet de synergie qui permet justement d'aller beaucoup plus loin dans de meilleures relations, des relations qui sont beaucoup plus profitables, des relations où les deux vibrent de la même façon, où on a cette impression en tant que coach, qu'on ait une des pièces qui favorisent justement, qui aident le club à se développer. Et vous, d'avoir un sous-traitant, parce qu'ils interviennent en tant que sous-traitants réellement, puisqu'ils sont d'autres entreprises, qu'on ait un sous-traitant dans lequel on peut avoir entièrement confiance, parce que ce sous-traitant nous comprend. Et vous connaissez, parce que vous êtes habitués à avoir des relations avec des fournisseurs, et c'est toujours très, très particulier de se dire « Ah, mais ce fournisseur, il ne comprend rien de mes besoins. » Par contre, quand vous trouvez un fournisseur qui exactement vous écoute, exactement vous donne ce que vous attendez, vous vous dites « Ah, c'est génial ! » Moi, j'aimerais travailler tout le temps avec cette personne-là. Donc, l'idée, c'est d'avoir des relations qui sont des relations avec un partenariat qui est horizontal, mais la difficulté, c'est justement de trouver les bons fournisseurs, c'est-à-dire les bons coachs. Et là, ça va vous demander d'avoir des castings, de faire des castings au cours desquels vous allez devoir déterminer, essayer de palper au travers de questionnaires, c'est surtout dans les questions que vous allez pouvoir le faire, mais pas des questions qui sont des questions bateau, des questions qui sont des questions où on va chercher de l'information, où on crée de la réaction de l'autre côté et où on est capable de palper si l'autre a vraiment l'esprit que l'on recherche. Et donc, au travers de ces castings qu'on vous invite avec Laurence à faire, vous allez pouvoir déterminer si vous trouvez les bons collaborateurs, ceux qui correspondent à l'ADN de votre club. Et ensuite, ce qui sera intéressant, c'est de faire un énorme travail sur vous pour chasser ces habitudes qui sont ancrées depuis des années, de considérer l'autre comme un employé, mais au contraire, de le considérer comme un collaborateur et donc d'avoir une attitude avec lui, qui est une attitude de collaboration, où l'on propose les choses, pas où l'on impose les choses comme un employé. Voilà ce que je peux vous dire de notre point de vue, la façon dont on voit les choses avec Laurence. Laurence, tu as repris un petit peu les notes pour ne rien oublier parce qu'on a tellement de choses intéressantes à vous dire. Oui, alors ça, merci Christophe. Donc, comme Christophe le disait, on change cette verticalité vers… je passe en trois dimensions, moi, c'est du matriciel, je mets vraiment… on est en 3D là. Et on est d'autant plus en 3D que ça va être très souvent pas un seul coach, mais des coachs. Donc, ça veut dire que l'équipe aussi, entre elles, eh bien, elle va être sélectionnée, mais aussi, elle va être animée. Et ça, c'est de votre rôle à vous de manager, d'animer, de motiver et de faire en sorte que les coachs entre eux soient une équipe. Et ça, c'est pas simple, cette histoire-là. Parce que les coachs, c'est coach indépendant. Et du coup, il y a toujours cette histoire, en plus, dans notre milieu, on est un petit peu un égo, tout ça. Ben ouais, mais moi, il va me piquer mes clients, on est plutôt concurrents que collègues, etc. Et ça, c'est de votre responsabilité d'animer votre équipe de façon à ce que ce soit des collègues, partenaires, que ce soit une véritable équipe avec une cohésion. Je connais quelqu'un qui m'a dit que dans ses rêves, eh bien, c'était qu'il y ait des écoles, des écoles et des écoles pour insuffler suffisamment de confiance aux coachs sportifs pour que naisse le travail d'équipe et que pour que la collaboration devienne quelque chose de présent et qu'on oublie la concurrence. nous sommes des partenaires avec des compétences qui sont différentes, avec des qualités qui sont différentes. Donc, cette personne, c'est Christophe, ça fait partie de ses grands rêves et c'est une des raisons pour lesquelles je m'entends aussi bien avec lui parce que je partage totalement ses valeurs. C'est que si nous sommes plus riches à l'intérieur de nous, si nous avons plus confiance en nous, si nous avons développé nos compétences tous autant que nous sommes, eh bien, on sera OK, OK avec nous-mêmes. Et celui qui est à côté de nous, qui travaille dans la même salle que nous, c'est un collègue, c'est un confrère et finalement, moi, la perte de poids, je n'aime pas trop parce que finalement, ça m'agace un petit peu parce que je trouve que ça tourne un petit peu dans les mêmes choses et quand il y a quelqu'un qui vient me demander une perte de poids, je vais plutôt l'orienter sur mon confrère et lui, il va peut-être m'orienter les personnes qui ont mal au dos parce que moi, j'adore ça quand les personnes ont mal au dos et en fait, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. On est partenaire et on est bien content d'avoir un collègue qui vient nous remplacer en cours de Zumba quand on s'est fait mal à la cheville ou quand on est un petit peu fatigué, on a besoin de se reposer. Donc, c'est ça aussi une équipe et l'équipe, elle peut fonctionner avec des indépendants à condition qu'elle soit animée de cette façon-là. Alors maintenant, tout ça, ça ne s'improvise pas. On peut avoir des qualités. On a tous des qualités plus ou moins, on va dire naturelles ou en tous les cas qu'on a développées de par nos expériences et de par le temps, de par les rencontres qu'on a pu faire, de par des expériences. Mais ce genre de choses, animer une équipe, augmenter la synergie au sein d'une équipe, gérer les conflits au sein d'une équipe, faire en sorte qu'on tende tous vers le même objectif, qu'on soit commercial, salarié ou qu'on soit coté, chien indépendant, faire une espèce de projet d'entreprise pour qu'on marche tous dans le même sens. Ça, ça s'apprend. Ça s'apprend parce que ce qui est important, c'est de sortir de l'émotionnel. Parce que dans les patrons de club que je connais, il y a le patron un petit peu dans les chiffres qui pense beaucoup, c'est normal parce que c'est l'ère de la guerre, qui pense beaucoup à ses objectifs, etc., qui va un petit peu oublier les personnes. Et puis il y a l'autre qui est super sympa qui se dit « Oh là là, il faut vraiment, parce que j'aime ça, j'aime le contact, allez, on se tape dans le dos, on boit un café, etc. » C'est bien, mais est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'avoir des outils, des outils objectifs, des outils neutres qui permettent de travailler avec une méthode pour aller vers cet objectif ? Christophe, qu'est-ce que tu en penses ? Tu n'as pas ton micro. Décidément, je fais en sorte d'éviter d'avoir des bruits parasites, donc je coupe le micro systématiquement. Je vais arrêter et là, à ce moment-là, il y aura un gros bruit parasite, il y aura un Boeing qui va passer au-dessus de ma maison. Oui, alors, c'est toujours très intéressant effectivement parce que ça demande un travail, un travail sur soi en tant que patron de club et une remise en question, une remise en question avec souvent une part de peur parce qu'on se dit je n'ai pas envie de perdre le contrôle de mon bébé, je n'ai pas envie de perdre le contrôle de mon club mais en réalité, vous avez toujours les mains sur le volant. C'est que tout simplement, les coachs, c'est comme un fournisseur. Si à un moment donné, vous n'avez plus envie de travailler avec parce qu'ils ne sont plus aussi performants ou ils ne sont plus dans l'ADN que vous espériez, dans l'ADN du club, il y a toujours possibilité d'arrêter avec un fournisseur et j'espère pour vous bien évidemment que vous avez suivi tous les conseils qu'on a pu vous donner jusqu'à présent notamment en termes de recrutement des travailleurs indépendants, c'est-à-dire surtout avoir une relation qui est sécurisée avec les travailleurs indépendants de façon à ce qu'il n'y ait pas de requalification salariée. attention, vous savez que le risque est très très important, je vous invite à revoir si vous êtes un peu déconnecté de tout ça parce qu'aujourd'hui, il y a une grosse période de flottement où il n'y a pas beaucoup de contrôle de l'URSSAF, mais je vous invite à revoir les replays des webinaires que j'ai pu, des conférences que j'ai pu donner au salon du fitness il y a quelques années sur ma chaîne Christophe Vats Formation, il y a tous les replays dessus avec les conférences et tous les risques que ça comporte. Donc, ça demande d'avoir déjà une sécurisation et donc avoir une contractualisation mais pas n'importe comment avec ces coachs qui sont travailleurs indépendants et dans cette relation, dans cette convention qu'on fait avec eux, on met bien évidemment les limites et qu'à un moment donné, si les limites sont dépassées, eh bien, il y a arrêt de la relation et vous gardez donc toujours les mains sur le volant par rapport à ça. C'est juste que il faut parfois prendre le risque du changement. Vous allez, si vous faites quelque chose comme ce type d'initiative où vous rendez quelque chose de vertical, horizontal, vous allez devenir des aimants à coach, des attracteurs de coach. Pourquoi ? Parce qu'on vous l'a dit tout à l'heure, il y a une pénurie, il y a une pénurie importante et que les bons en général, pour pas mal, sont déjà partis un peu ailleurs, pas tous parce qu'il y a aussi ce qu'on a au plus profond du cœur quand on est coach, c'est-à-dire faire plaisir à l'autre, ce côté un peu starifiant aussi d'être adulé durant les cours collectifs ou bien de pouvoir montrer ce qu'on est capable de faire sur un plateau musculation si encore il y a du personnel sur le plateau musculation. Mais on a toujours cette envie d'être au contact des gens et pas forcément d'avoir développé, comme vous l'a dit tout à l'heure, Laurence, son propre business. Donc, vous avez encore des bons qui sont sur le marché. Mais comment faire en sorte d'attirer ces bons chez vous ? Eh bien, c'est ce que vous a expliqué, Laurence. Et prendre des risques justement en faisant en sorte de changer la mentalité d'un club et de faire avoir des partenaires qui sont des vrais collaborateurs qui actent dans le sens de votre club pour faire développer votre club à vos côtés, main dans la main, coude contre coude, ça c'est franchement, à mon sens, c'est ce que vous devez développer maintenant, en prenant le risque d'avoir un peu d'audace, en se disant je lâche prise par rapport à ça parce que de toute façon j'ai toujours les mains sur le volant. Je peux de temps en temps détourner le regard pour regarder un détail sur la route mais j'ai toujours les mains sur le volant. Donc, réfléchissez simplement en prenant du recul en vous disant quels sont les risques de faire, de changer mon esprit qui est avec une relation verticale en un esprit qui est une relation qui est une relation horizontale et pour pouvoir changer pour pouvoir opérer le changement il faut absolument que vous ayez un rappel de cette mentalité tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours et je vais vous donner avant de redonner la main à Laurence, je vous donne une astuce que j'utilise régulièrement pour rester vraiment dans cette philosophie, dans ces objectifs que je me donne au quotidien. Je me mets tous les matins, je me suis programmé pour avoir tous les matins un rappel sur mon smartphone qui me dit ton objectif du jour c'est ça. Ton objectif dans la vie c'est ça. Ton objectif pour les mois à venir c'est ça. Et tous les matins j'ai ça qui revient donc je ne peux pas l'oublier. Et pourquoi c'est important d'avoir des mémos comme ça, des choses qui nous rappellent ? C'est un peu cette petite voix, ce petit coach qu'on a. C'est un coach de patron de club quand vous vous mettez un rappel comme ça. C'est une petite voix tous les matins qui vous rappelle comme un coach ce que vous devez faire pour vous stimuler. Il y a le docteur Lally qui dans les années 90 avait mis en avant avec son équipe le fait qu'un changement ne peut s'opérer qu'au bout d'au moins 90 jours, c'est-à-dire 3 mois. Souvent on parle de 3 semaines mais ça c'est on sait que c'est plus vrai. Il y a eu des études qui ont été faites au niveau des neurosciences et il faut au moins les dernières études c'est au moins 90 jours d'habitude enfin 90 jours d'action dans le même sens pour prendre cette habitude. Donc ça veut dire qu'il faut que vous vous mettiez des rappels réguliers et peut-être que certains d'entre vous là ont déjà commencé à le faire sur leur smartphone. C'est le début déjà du changement si vous l'avez fait et franchement je vous félicite. Laurence, je te redonne la main et je garde mon micro allumé. Oui c'est ça et il y a aussi un autre conseil que je pourrais donner pour avoir fait des erreurs sur ce sujet même si c'est pas évident mais ça marche c'est de ne jamais prendre de décision sur une notion de pénurie sur une notion de manque sur une notion de peur si jamais je perds ce coach ça va être la catastrophe pour moi. Non, si ce coach s'en va c'est que tout simplement il n'est plus aligné avec moi ou qu'il a tout simplement un beau chemin à faire de son côté et je vais forcément avoir quelqu'un d'autre peut-être pas tout de suite peut-être qu'il y aura une semaine ok c'est pas grave parce que j'ai une équipe autour de moi et que je vais pouvoir me débrouiller il y aura toujours une solution et en tous les cas c'est de passer de la notion de manque t'as pas assez t'es pas assez comme si j'ai peur que à une notion d'abondance ça va arriver parce que je suis généreux dans mon coeur bien sûr que c'est rentable parce que j'ai besoin d'argent pour rentabiliser mon entreprise et parce que je suis alignée sur mes valeurs je vais forcément rencontrer des personnes qui sont alignées avec les miennes alors ça c'est un peu facile à dire en théorie comme ça à dire encore elle a fumé du machin avant de venir je sais que ça fonctionne et j'en suis convaincue au plus profond de moi maintenant moi perso pour m'aider j'ai fait une formation qui m'a ouvert les portes à des outils hyper simples pour m'aider à gérer tout ça Christophe je continue oui vas-y parce que c'est hyper intéressant ce que tu vas dire parce que je subodore que c'est une des clés élémentaires pour moi c'est la base c'est la première porte d'entrée j'ai fait la formation préparation mentale des nouvelles formations vous savez on voit de la pub partout sur ça c'est une formation qui est à distance donc j'ai pu la faire depuis chez moi c'est une formation qui est certifiante donc aujourd'hui je peux afficher un certificat de préparateur mental et c'est une formation qui est simple mais attention simple ça veut pas dire simpliste elle est simple c'est à dire que la personne qui s'appelle père Pupier qui a créé cette formation c'est quelqu'un qui est un grand chef d'entreprise qui a modélisé qui a modélisé et modélisé qui a travaillé avec des experts qui a travaillé avec une préparatrice mentale pour les équipes olympiques pour concevoir sa formation et qui en a conçu des outils qui sont simples ça veut dire que chaque jour il n'y a pas une journée sans que je n'utilise ces outils la première personne sur laquelle je les utilise c'est sur moi pour la motivation pour la fixation d'objectifs et pour les routines de performance et les routines de performance c'est un petit peu ce que expliquait Christophe tout à l'heure il y a un comportement qui me dérange je l'identifie je le range dans les catégories stress discours interne etc et je me crée ma petite routine pour pouvoir pallier ce comportement indésirable donc la première personne sur qui j'utilise c'est sur moi ensuite je l'utilise beaucoup sur mes étudiants PPGEPS quand ils sont comme ça par rapport à leurs examens et là la super bonne nouvelle c'est que les nouvelles formations ont rencontré tellement de succès avec cette formation préparation mentale du sportif qu'ils ont lancé là ça fait trois jours une nouvelle formation qui s'appelle préparation mentale en entreprise donc à mon sens ça c'est la première porte pour pouvoir commencer à avoir des outils objectifs concrets faciles à utiliser qu'on peut utiliser tous les jours et dès qu'on va commencer la formation la formation elle est avec des petites vidéos qui sont super faciles à appréhender on peut se les mettre dans les oreilles être en train de faire autre chose qui ne nécessite pas de concentration je ne sais pas passer je me mets dans les clubs je sais comment c'est nettoyer les machines faire des petites choses de cette nature là et en même temps écouter la vidéo et ça va tout de suite permettre de mettre en oeuvre des mécanismes pour améliorer la motivation il y a des sentiments qui sont très très clairs qui sont établis qui se mesurent et qui permettent tout de suite de générer déjà un diagnostic de la motivation des équipes et ensuite de pouvoir agir sur la motivation des équipes ensuite par rapport aux objectifs tout à l'heure vous parliez d'un objectif commun de tous oeuvrer dans l'équipe vers un objectif commun l'objectif ça se fixe pas n'importe comment il y a des façons de fixer un objectif il y a différentes sortes d'objectifs et dans cette formation c'est pareil tout est expliqué d'une façon qui est fluide et surtout avec laquelle on peut travailler tout de suite et puis ensuite il y a l'amélioration des comportements la gestion des comportements indésirables comment est-ce qu'on fait pour faire face à quelqu'un qui n'est jamais concentré comment est-ce qu'on fait pour faire face à quelqu'un qui a un discours interne super négatif quand dès qu'il se retrouve face à un autre coach par exemple et bien tout de suite il se met à se dire je suis moins bien que lui il n'est pas sympa il m'a piqué mes clients etc comment est-ce qu'on fait pour agir avec ça nous en tant que manager si on n'a pas les outils c'est bien de papoter avec de discuter c'est la base le dialogue mais si on appuie notre dialogue sur des outils concrets qui vont permettre de retirer l'émotionnel et de rester sur des faits objectifs qui s'appuient sur des recherches scientifiques on a des outils c'est comme si on doit faire des réparations chez nous si on a des outils on a la méthode pour utiliser les outils on peut réparer là c'est exactement la même chose donc moi je trouve c'est mon avis que cette formation c'est vraiment le début de pouvoir se dire bah oui j'ai un outil là il est facile à mettre en oeuvre j'ai pas besoin de me déplacer je peux garder mon club ouvert je peux faire ça quand je veux dans la journée et en plus c'est certifiant c'est à dire que derrière j'ai une certification reconnue par l'état pour ça pour m'aider à augmenter mes compétences en management et en préparation mentale de mes équipes et ensuite pour avoir récemment pour avoir récemment travaillé avec une personne qui s'appelle Nicolas Paquier Nicolas Paquier qui est un entraîneur et le directeur technique d'une équipe de handball Nicolas Paquier lui il m'a dit cette formation ça a été la porte ouverte aux connaissances de la puissance du cerveau et en fait quand il a fait cette formation il était comme nous tous il était né dans le guidon il bossait il bossait il bossait il bossait et du coup cette formation a été pour lui l'opportunité de se dire qu'il avait la capacité d'apprendre et quelle richesse il retrouvait à apprendre et ensuite il a déclenché deux autres formations à suivre parce qu'il a retrouvé ce plaisir de s'enrichir et l'autre chose qu'il m'a dite et que j'ai trouvé vraiment super intéressant et pourtant c'est Nicolas Paquet vous chercherez qui c'est c'est vraiment quelqu'un qui est très très compétent qui est connu dans le milieu du handball et bien Nicolas ça lui a augmenté sa confiance en lui c'est à dire que le fait d'avoir fait cette formation d'avoir cette certification et de détenir ses outils lui ça lui a donné une posture une stature qui fait qu'il était il était voilà il était et il était et sûr de lui avec des outils encore une fois sans émotionnel qui lui permettaient de développer un autre dialogue et d'autres résultats avec ses équipes et ça s'est ressenti dans tout son environnement en fait même dans son environnement familial et donc pour moi c'est là enfin une solution pour moi la solution prioritaire parce que c'est quoi comme solution c'est vous-même en fait c'est vous-même en tant que patron de club et vous-même en tant qu'humain que vous retrouviez votre place à vous parce que ça vous fait peut-être pas rêver tout le temps d'être en train de cavaler après le temps de cavaler après les chiffres de devoir ou se piller à droite ou se piller à gauche il y a peut-être une autre façon de s'épanouir là-dedans et pour s'épanouir dans ce rôle-là il faut se former Laurence et Christophe est-ce que vous avez fini votre intervention ou vous avez encore des choses à dire peut-être qu'on aurait quelques questions ou on pourrait peut-être laisser un petit peu la place à notre auditoire est-ce que parmi vous ouvrez vos micros est-ce que l'un d'entre vous aura une question à poser en direct à Laurence ou à Christophe ouvrez vos micros n'hésitez pas Ahmed ou Frédéric Frédéric Hélin qui a écrit tout à l'heure une petite chose avec laquelle je suis complètement en phase personne n'a de questions pour l'instant moi si je peux me permettre j'ai trois choses à dire sur le sujet qui est vraiment super intéressant qui me connaît déjà depuis pas mal d'années ça commence chez Radical Fitness il n'y a pas de salarié on est en transversalité il le sait par cœur il n'y a pas de patron et ce qui fait que j'y suis encore c'est qu'il y a un partage d'idées et voilà il y a des anciens coachs il y a des formateurs donc il y a une vraie collaboration et on va tous dans le même sens donc je rejoins parfaitement le débat de Laurence effectivement les patrons de clubs aujourd'hui doivent transformer si je peux dire leur mental j'ai eu des clubs en mise en forme je suis en train aussi de travailler sur une nouvelle ouverture je pense qu'effectivement on ne va plus pouvoir se permettre de considérer ces coachs comme des simples salariés et des acteurs il faut une collaboration et partager ces idées et les écouter parce que indépendamment du fait qu'effectivement dans le recrutement c'est super important pour faire attention à l'ADN du coach il faut faire attention surtout au savoir-vivre parce que effectivement c'est l'une des raisons pour laquelle il faut faire des castings alors j'entends déjà venir la question oui mais moi j'habite dans le trou du cul du monde si ça peut me permettre je suis à la campagne des coachs il n'y en a pas donc mais pour ceux qui ont cette possibilité d'avoir 4, 5, 6, 7 10 candidatures prenez le temps du recrutement prenez le temps du recrutement pour ne pas se planter une fois que vous avez la personne effectivement qui a un vrai savoir-vivre après on peut la former ou l'envoyer en formation mais surtout qu'elle soit en phase avec l'ADN du club et que les patrons de club effectivement moi c'est comme ça que je fonctionne je n'ai pas que des sociétés de fitness j'ai d'autres business aussi c'est laisser un petit peu les idées des gens qui sont sur le terrain après on a nos limites financières on ne peut pas tout faire mais écouter les coachs pour qu'ils se sentent respectés c'est juste une question de respect à partir du moment où le patron se sent respecté et la collaboration est respectueuse c'est comme ça qu'on fait des gens qui restent des années dans le même groupe ou dans la même boîte donc ça c'est super important le deuxième point c'est je pense effectivement que les écoles de formation ont un grand rôle à jouer aussi parce qu'on a perdu des coachs je pense que les écoles doivent être aussi des viviers de recrutement c'est l'une des raisons pour laquelle je fais juste une aparté j'ai eu cette idée avec mes collaborateurs de créer le campus formation chez Radical Fitness on va rentrer en force Radical Fitness va rentrer en force dans les écoles de formation pour faire connaître notre marque mais surtout pour pouvoir répondre aux demandes des patrons qui régulièrement me disent Stéphane j'ai pas de coach est-ce que tu pourrais m'en trouver un jusqu'à maintenant j'étais débrouille-toi tout seul tu contactes Christophe Bat tu vas sur son réseau social ou voilà mais en plus de tout ça on va essayer dans les mois à venir de pouvoir répondre et de dire bah voilà ici il y a un réseau voilà les écoles de formation sont des réseaux importants de vivier et il y a toute une nouvelle génération de coachs qui vont arriver et le troisième point je pense qu'effectivement il y a beaucoup de coachs qui ont pris leur envol vraiment leur envol sur les confinements en créant de la digitalisation mais il y en a beaucoup pour lesquels c'est une illusion c'est-à-dire qu'ils ont bien gagné de l'argent ils se sont rendus compte que c'était super de rester à la famille de faire des cours dans leurs petits studios mais qu'ils n'ont pas la carrure de l'entrepreneuriat qu'ils n'ont pas la carrure et qu'ils vont revenir dans les clubs mais ils vont revenir dans un autre état d'esprit ils ne vont pas revenir en se disant ah ouais mais je vais travailler sous contrainte avec un patron qui me dit tu fais ça et tu n'as pas la parole non et donc moi je dis au patron de club et je suis un gérant je suis un chef d'entreprise ouvrez votre esprit faites confiance en vos collaborateurs ne dites pas oui à tout bien sûr parce qu'il y a des contraintes financières il y a des contraintes il y a plein de contraintes mais laissez laissez un petit peu mais pour ça il faut des gens avec une tête bien pleine effectivement des coachs très équilibrés sur un plan technique qui ont la même ADN que votre club votre philosophie et puis des gens intelligents je ne dis pas que tous les coachs ne sont pas intelligents mais il y en a quand même pas mal qui sont vraiment très très bons et s'ils ne trouvent pas cet équilibre chez vous ils vont recréer leur boîte de toute façon ils vont créer leur boutique et on le voit aujourd'hui pourquoi les coachs créent leur petit studio leur micro studio pour faire du small group c'est parce que ils n'arrivent pas à trouver une super ambiance dans le club voilà c'était juste c'était juste le ressenti j'ai beaucoup de patrons de club au téléphone tous les jours avec mes collaborateurs même si nous sommes vendeurs de solutions de cours collectifs on échange quand même beaucoup beaucoup et ce sont tous ces témoignages qui remontent et moi je vis aussi parce que je suis un entrepreneur et c'est comme ça que je conçois la chose je pense que le système hiérarchique pyramidal il est mort que ça soit dans le fitness ou que ça soit dans l'industrie aujourd'hui un chef d'entreprise qui n'a pas compris ça qui veut rester un patron avec un management directif avec des sous-chefs et des sous-chefs et des sous-chefs et des larbins c'est fini c'est mort les jeunes générations d'aujourd'hui ils veulent être indépendants libres et ils sont prêts à rester chez vous très longtemps à partir du moment où ils se sentent respectés et qu'ils se sentent impliqués dans le projet voilà je ferme la parenthèse Christophe tu veux intervenir Eric Ahmed l'Algérie oui j'ai quelque chose à dire Stéphane vas-y Ahmed c'est toujours difficile d'avoir des relations avec les coachs surtout par rapport à la concurrence avec les adhérents généralement la fréquence ou le flux des adhérents c'est en fin de journée et tous les bons coachs veulent prendre surtout quand on travaille avec des indépendants ils veulent prendre ces horaires et on a toujours des problèmes à gérer tout ça alors si je peux me permettre après je vais laisser la parole à Christophe dans les précédents webinaires on a bien insisté sur le fait que ça dépend de l'ADN de ton club aujourd'hui il y a des publics différents il y a les seniors en pleine forme qui ont ça je parle pour la France un vrai pouvoir d'achat il faut s'en occuper mais effectivement quand on est un jeune coach aujourd'hui on préfère s'occuper des petits jeunes des gens qui ont 30-35 ans sur des tranches horaires le soir mais moi je connais des coachs qui donnent des cours le matin avec un autre public et qui remplissent les cours il n'y a pas que le soir où on peut donner les cours collectifs je ne sais pas quelle est ta réaction Christophe ou Laurence par rapport à ça je vous donne la parole moi je voulais demander à Ahmed ton club il est comment est-ce que tu peux nous le décrire en quelques mots c'est un club un petit peu généraliste on est plus dans la remise en forme et la santé on a presque tous les cours collectifs on a plusieurs espaces espaces de cours collectifs il y a un espace de différents plateaux de cardio training et musculation et aussi des espaces pour les arts martiaux et principalement notre clientèle elle est féminine et cette clientèle généralement c'est des travailleuses donc elles font leurs cours le soir en fin de journée on a les salles bien remplies mais c'est là moi j'ai de très bonnes relations avec mes coachs je pour l'apporte très bien avec eux avec elle et avec eux mais c'est court il y a une concurrence terrible par rapport à ces tranches d'horaire avec cette clientèle ils sont tout le temps en concurrence pour prendre ces tranches d'horaire et c'est difficilement de gérer ça des fois on ne peut pas faire contenter tout le monde des fois on a des mécontents c'est un peu difficile voilà la problématique actuelle Ahmed Ahmed tu es dans l'empathie énormément tu aimes beaucoup tes coachs tu aimes beaucoup leur faire plaisir tu aimes beaucoup ça se sent dans ton profil de personnalité on ne se connait pas mais ça transpire et tu vois ça en fait ce sont les outils notamment qu'on peut apprendre au travers de nouvelles formations le profiling c'est quelque chose qui est très très important et ce que je peux éventuellement dire par rapport à ça c'est que en fait les coachs sont à l'image un peu à l'image de ce qu'on leur laisse faire c'est à dire qu'à un moment donné en étant trop gentil avec les coachs c'est à dire qu'on leur laisse trop de liberté on n'a pas trop envie de les brusquer par peur parfois de les voir partir comme disait Laurence ou Stéphane c'est qu'il faut dès le démarrage mettre les choses au point c'est à dire que quand on a défini son ADN de club et qu'on le connait bien c'est de faire une charte une charte sur laquelle on met exactement ce que l'on attend des collaborateurs et on leur fait signer cette charte pour te donner un exemple Ahmed pour que ça soit bien clair et que l'année se fasse bien en formation j'ai eu trois écoles de formation quatre écoles même je te dis quatre écoles de formation pour que ça se passe bien durant l'année dès le démarrage dès le premier jour je faisais signer une charte à tous mes étudiants une charte qui était signée en bas enfin qui était lue qui était expliquée et en bas c'était marqué le temps la date lue et approuvée avec la signature de mon étudiant et donc j'avais tous mes étudiants qui signaient cette charte je n'ai du jour où j'ai fait ça je n'ai eu aucun problème avec mes avec avec mes étudiants et les collaborateurs pour moi en fait c'est un peu ça c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a défini les bases de la relation et qu'on leur a fait signer pas seulement accepter verbalement c'est pas juste oui d'accord ok c'est leur faire signer il y a un engagement quand on signe quelque chose il y a un engagement qui est très très puissant c'est parce que on ne peut pas revenir en arrière en disant ben non je n'ai pas compris non je ne savais pas on peut difficilement mettre en avant la mauvaise foi il y en a de temps en temps mais bon je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à faire de ton côté avec ton équipe en reprenant l'ADN du club en disant exactement ce que tu souhaites pour maintenir cet ADN et de leur faire signer cette charte à tel point c'est que quand le coach accepte de le signer il va s'engager naturellement inconsciemment là on est encore dans tout ce que disait de toute façon Laurence avec cette technique de managerial qui permet justement de faire que tout se passe bien avec nos collaborateurs et ça fait partie notamment de ces techniques là le plus dur aujourd'hui c'est que tu as déjà des collaborateurs donc si tu leur fais tu leur proposes cette charte certains vont dire ah ben non je ne la signe pas et c'est génial parce que là tu vas pouvoir déterminer ceux qui sont les collaborateurs qui vont rentrer dans ton ADN et ceux qui ne veulent pas rentrer dedans et parfois on a des coachs qui aiment avoir ces créneaux dont tu parlais parce qu'ils aiment ce côté starifiant c'est souvent un côté starifiant c'est que ça flatte leur égo parce que à ces créneaux horaires dont tu parles il y a beaucoup de monde il y a une ambiance il y a une reconnaissance en fait tout simplement ça pallie au problème au problème personnel du coach globalement c'est ça son manque de confiance son manque d'estime ses blessures de l'enfance etc et si quand on fait signer cette charte même à postériori là on s'aperçoit de ceux qui sont dans l'ADN et des fois retirer ou se malheureusement se séparer d'un coach qui était un coach star on pense que le club va perdre des clients parce qu'il y a des clients qui vont forcément vous dire ah bah ouais mais de toute façon si ce coach il n'est plus là moi je l'adorerai donc il va partir mais ces clients en fait non seulement ils partiront peut-être pas tous parce que des fois ce ne sont que des mots vous savez c'est comme ces gens qui vous disent mais toi je vais te mettre devant le tribunal je vais t'envoyer un avocat vous pouvez attendre toujours encore des mois il y en a très très peu qui le font donc c'est que de la parole mais en plus de ça ces clients là ils sont à l'image de ce coach c'est à dire en décalage peut-être avec votre ADN et ce sont peut-être les premiers alors qu'ils montrent de la satisfaction à votre club de vous dénigrer dans les vestiaires ou en dehors c'est ça et c'est qui quels adhérents je vais gagner si je me sépare de ce coach qui est plus aligné avec moi parce qu'on a on a ceux qui sont là mais on a aussi ceux qui ne sont pas là et qui ne viennent peut-être pas de ce fait là et tu vois Ahmed moi j'aurais fait aussi autre chose une autre piste pour toi c'est donc dans la continuité de ce que dit Christophe c'est de faire participer les coachs ensemble à un projet pour ton entreprise et il y a une problématique dans ton club c'est de remplir par exemple les créneaux du matin ou de remplir les créneaux du soir donc c'est de travailler en équipe c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour développer des cours pour développer des prestations qui vont séduire une nouvelle clientèle qui sera la clientèle du matin qui sera la clientèle du midi peut-être du début de l'après-midi ça dépend je ne sais pas exactement ça dépend des zones en fait et peut-être aussi de l'endroit où tu es puis du fonctionnement et ça c'est un purée de super projets d'équipe parce que peut-être les coachs ils en ont plein des idées ils vont dire qu'ils ont envie de se former à telle chose qui concerne une clientèle par exemple qui est je te parle de la France possède des gens qui sont décalés dans leurs horaires qui ont un manque de sommeil et qui vont être disponibles en fin de matinée parce qu'ils seront rentrés à 3h du matin et que du coup ils auront fait une petite nuit mais qu'ils ont parfois de la prise de poids parce que quand on ne dort pas bien on prend du poids etc et qu'il y a peut-être une gamme particulière de cours à développer pour ces gens-là tu as parlé des femmes les femmes à la ménopause ce n'est pas évident de gérer la ménopause quand on est une femme peut-être qu'il y a un coup de pouce à leur donner à ces femmes-là à ce moment-là parce qu'on a on a des douleurs quand on atteint la ménopause on a mal partout on gonfle on n'est pas tout à fait bien dans notre peau les hormones elles font du yo-yo qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces femmes qui sont dans cette tranche-là et qui tranche d'âge pardon là et qui possiblement sont peut-être travaillent peut-être plus avec les mêmes horaires ou ne travaillent plus du tout et qui pourraient venir à d'autres créneaux horaires et moi je lancerai un projet d'entreprise avec ça en impliquant à fond tes coachs et je suis sûr qu'ils ont plein d'idées certainement les coachs c'est quand on a de très bonnes relations avec eux elles nous donnent elles collaborent très bien elles nous donnent beaucoup d'idées ça c'est clair merci Laurence merci Christophe de tout ce monde j'ai un petit truc parce qu'effectivement on voit que le temps passe et puis on va laisser partir trop rapidement Stéphane j'ai peut-être une piste à vous proposer également jusqu'à présent vous avez pu constater la désertification des plateaux musculation cardio nous dans les formations dans les écoles de formation on a énormément de coachs qui se forment aujourd'hui encore pour être sur des plateaux cardio musculation donc il y a une incohérence incroyable entre la demande du marché on ne veut presque plus de coachs plateau et des coachs enfin des futurs diplômés qui se forment pour être en plateau musculation parce que c'est leur truc vous savez sur le marché aujourd'hui même si vous allez avoir une pénurie parce que c'est le thème d'aujourd'hui une pénurie en coach surtout en fitness prof de fitness pour les cours collectifs sachez qu'il y a quand même beaucoup 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 de profs de plateaux qui attendent des places et qui attendent que vous leur ouvriez le club pour leur dire ben voilà il y a peut-être quelque chose à faire avec toi les plateaux musculation sont des lieux qui dans les années 80 quand moi j'ai commencé quand c'est au tout début du fitness en France dans les années 80 il y avait une ambiance de folie parce que il y avait notamment ces addicts qui étaient les adhérents sur le plateau muscul mais il y avait aussi des coachs qui étaient là pour animer de vrais animateurs et les clubs dans lesquels j'ai pu constater le plus d'énergie de plaisir à pouvoir se retrouver à revenir à être fidèle en fait tout simplement ce sont les clubs dans lesquels il y avait ces coachs animateurs les coachs stars c'était plutôt ils se comportaient souvent comme des stars le cours ils arrivaient au dernier moment ils mettaient leur musique ils faisaient leur truc ils fermaient le rideau à la fin et ils partaient en oubliant de dire bonjour ou de dire au revoir ou même de s'intéresser aux petits nouveaux qui sont ceux les plus risqués à décrocher et les profs stars pour moi ce n'est pas forcément ce qu'il faut ce qu'il faut attirer ce sont les coachs animateurs ceux qui aiment le métier mais ceux qui ont envie de partager aussi avec l'autre ceux qui aiment l'humain ceux qui font de l'animation mais ceux qui aiment l'humain aussi et si vous arrivez à trouver des coachs qui sont animateurs mais aussi axés sur l'autre plus que sur eux c'est le contraire des coachs stars qui sont très axés sur eux donc si vous arrivez à trouver des coachs qui sont très axés sur l'humain et qui sont aussi animateurs c'est génial pour votre club ce sont des pépites qu'il faut garder et peut-être que dans le recrutement aujourd'hui on cherche des coachs mais qu'on ne se dit pas à l'inverse faites un 180 degrés et imaginez un 180 degrés au niveau de la perception du recrutement vous avez quelqu'un que vous avez dans le club un adhérent de club ou dans votre entourage quelqu'un qui a ses qualités d'animateur et d'humain alors qu'il n'est pas coach diplômé et donc en fait souvent on se dit ah là là il est génial si je pouvais avoir quelqu'un comme ça dans mon équipe ça serait top pourquoi ne pas faire un 180 degrés et se dire ces personnes-là elles sont géniales elles ne sont pas diplômées et bien pourquoi est-ce que quelque part je ne leur ferais pas passer un CQP un CQP par exemple un CQP ALS ou bien leur faire faire un cursus BPGEPS à G2Z je les aurais en tant que si ça leur plaît bien évidemment il faut qu'ils soient d'accord mais on aurait en fait plutôt que de chercher des coachs qui sont comme ça on aurait des personnes qui sont comme ça qu'on transforme en coach super merci Christophe on va devoir stopper parce qu'on a bien dépassé on devait stopper à midi mais ce n'est pas grave parce que c'était vraiment super intéressant on va conclure peut-être en tout cas le sujet était vraiment il est vraiment d'actualité aujourd'hui et de toute façon ce n'est pas terminé parce que dans les mois à venir encore beaucoup de patrons vont nous appeler en disant on n'a pas de coach c'est compliqué comment je fais et effectivement il faut vraiment qu'on transforme nos cerveaux et qu'on change nos mentalités un grand merci à Laurence un grand merci à Christophe pour cette intervention on va rebasculer de toute façon le webinaire d'ici une semaine et ceux qui n'auront pas assisté au live vont pouvoir le réécouter en tout cas c'était super intéressant vive l'Algérie vive les Caraïbes bon merci Stéphane tous et puis tu peux aller te recoucher merci Stéphane au revoir au revoir à tous j'rui on l'algue on 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 Sous-titrage ST' 501